Alors ce laboratoire ici à Jeanblou est spécialisé dans l'amélioration des plantes et plus particulièrement sur des plantes tropicales notamment le manioc pour lequel on a une très bonne visibilité internationale donc ça fait plusieurs années qu'on travaille sur des projets qui visent à rendre le manioc plus résistant plus productif pour les petits producteurs en région tropicale. Un ancien doctorant de la faculté ici le professeur Jorge Beltran qui a réalisé sa thèse ici dans les années 90 est retourné au pays à développer un laboratoire là-bas et puis quand il a appris que ce laboratoire ici se montait donc il y a cinq ans j'ai commencé à monter le laboratoire ici avec ces thématiques que j'ai mentionné auparavant il a montré un intérêt très important pour essayer de retisser des liens avec Jeanblou Agrobiothèque et essayer de développer des projets en particulier sur le manioc. Dans ce projet l'idée c'est de travailler en collaboration avec l'université de Cochabamba, l'université Saint-Simon de Cochabamba et ce professeur, professeur Jorge Beltran pour essayer d'aller rechercher un petit peu ces caractéristiques intéressantes sur le manioc mais aussi d'avoir un impact local. Le manioc étant une culture d'intérêt en tout cas dans la région de Cochabamba tropical où le gouvernement et les pouvoirs locaux essayent de diversifier un petit peu l'agriculture c'est un endroit où il y a beaucoup de production de coca notamment et donc le gouvernement local et national est intéressé aussi d'offrir des alternatives aux agriculteurs pour que ça ne soit pas uniquement axé sur la production de coca mais qu'ils aient aussi des alternatives en termes de production donc on retrouve dans cette région de la production de bananes, de maïs et de manioc qui est très adapté forcément puisque c'est son centre d'origine. D'abord de faire une évaluation de l'ensemble des génotypes donc des différents plans de manioc qui sont disponibles sur le territoire, de voir dans quelle mesure on peut sélectionner des plans qui sont plus ou moins adaptés qui ont été utilisés par différents agriculteurs donc on va faire des tests multi locaux donc on va aller à différents endroits tester ces plans de manioc, c'est déjà en cours en tout cas, d'évaluer leur performance mais aussi d'essayer de comprendre au niveau de la biologie du sol, de comprendre comment ces plans de manioc, ces différents génotypes de manioc interagissent avec les micronutriques du sol et qui leur permet éventuellement d'être moins demandeurs en fertilisant et de pouvoir utiliser les ressources qui sont disponibles ou qui sont renouvelées par l'apport comme je l'ai dit de compost ou de fumier. On espère avoir une filière du manioc qui soit plus développée, plus structurée on va dire localement. On espère aussi, alors nous notre travail en tant qu'université c'est pas uniquement d'avoir un apport au niveau économique qu'on essaye toujours d'avoir dans ces projets mais c'est aussi d'avoir ce qu'on appelle du capacity building, ça veut dire développer les capacités locales d'analyse, de recherche scientifique qui permettent à ces laboratoires aussi à l'avenir de développer leurs propres projets de recherche, d'avoir des outils qu'on développe parfois ici et puis qu'on transfère. Notre laboratoire est très actif aussi sur le transfert technologique donc développer des méthodes qui puissent après être utilisées sur place pour effectivement permettre le déploiement de nouvelles technologies, de nouvelles solutions pour l'agriculture. Je veux dire aussi que notre laboratoire a une ambition d'être un peu aussi un catalyseur d'interactions au niveau des pays tropicaux ou de l'agriculture tropicale. On a par exemple aussi un projet actuel en cours de l'ARES qui est au Rwanda et dans ce projet on essaye de rechercher justement dans la diversité génétique du manioc des plantes qui sont résistantes à une maladie virale qui est très présente au niveau du continent africain et donc on voit tout de suite que des échanges entre le centre d'origine dans l'Amérique latine où la plante a évolué, le plan de manioc et qui ont accès à toute cette diversité génétique pour être aussi bénéfiques à terme pour les pays africains par exemple qui s'appuient fortement pour leur sécurité alimentaire sur le manioc, en tout cas certains pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est et qui permettraient éventuellement de créer des liens qu'on appelle sud-sud donc d'avoir un réseau de collaborateurs qui travaillent dans le sud et qui permettent effectivement de faciliter l'accès aux échanges scientifiques entre ces entre ces laboratoires